Hey ! Yo les gens, c'est Dragsurvie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui petite vidéo sur Craftopia, un jeu où c'est plutôt sympa je trouve, parce que j'ai commencé à tester moi le jeu, alors il y a quelques bugs pour le moment, le jeu doit être en test, bien sûr, mais c'est vrai que le jeu est plutôt sympa je trouve, alors attendez parce que là j'ai un souci, alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche, alors c'est un peu comme à la Zelda, sauf que c'est... c'est en construction, donc je vais vous montrer tout ça, hop, attendez, toc, alors bien sûr tout est en anglais, tout est en anglais, mais... voilà toc, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir 13-1-T1, 13-1-T1, ok c'est bon, c'est ça, ok, donc vous pouvez construire un peu tout et n'importe quoi, alors vous pouvez jouer en multi, bien sûr... je vais reprendre ma sauvegarde, je vais vous montrer un peu tout ça, parce que je ne vais pas, je ne vais pas vous faire une vidéo de 15h, alors si le jeu sort et que le jeu vous appréciez les trucs de construction, les trucs comme ça, voilà, j'espère qu'il sera amélioré, parce que vous allez remarquer 2-3 petites choses qui sont un peu difficiles à comprendre, alors il faut chasser, il faut tout machiner, mais c'est vraiment reposer sur un peu... ouais, c'est reposer clairement sur... bah sur du... sur du... 1-2-3 soleil, hein, va trouver ses mots, hein, un drac, trouve tes mots ! Sur Zelda, clairement, c'est repris sur Zelda, vous jouez un personnage où vous pouvez le créer, donc de la tête aux pieds, vous pouvez avoir des armures, vous pouvez machiner tout ça, mais pour créer des armures, pour avoir ça, il faut, bien sûr, build, construire, faire sa petite forteresse, et voire même plus, parce que... on peut s'améliorer, donc, s'améliorer, euh, en âge de pierre, alors donc, comme vous le voyez, alors bon, moi j'ai eu un bug, euh, j'ai eu un bug, donc j'ai pas eu la sauvegarde, tout ça, donc, euh, à éviter de taper les personnages, parce que sinon, euh, ça crache, euh, comme vous le voyez, alors j'ai fait ma maison, alors comme vous le voyez, euh, c'est un peu... un peu compliqué à comprendre ce qui s'est produit, en fait, alors je pense qu'au fil du temps, euh, le jeu, euh, sera développé, et puis tout ça sera cool, mais, euh, je trouve que déjà, pour un jeu, euh, de ce calibre-là, il y a quand même déjà pas mal de petits trucs, alors là, par exemple, vous avez l'améliorateur, donc, euh, vous passez, euh, d'âge normal, donc, de l'âge de bois, euh, mais j'ai déjà passé l'âge de bois à l'âge de pierre, euh, ça, 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 ça frise, euh, donc, vous pouvez passer de l'âge de bois à l'âge de pierre, après, de l'âge de pierre à l'âge de fer, euh, comme vous le voyez, alors bien sûr, il faut certaines choses, donc, euh, vous avez les composants juste à droite, euh, donc un bouclier, un radar, et, euh, je pense que c'est du soufre, parce que j'arrive pas à repérer, et, euh, vous avez, euh, donc, bien sûr, donc, un feu de camp, vous avez plein de mal de petites choses, donc, au début, vous allez avoir un feu de camp, une table de craft, et, euh, ah, bah, ça a même pas sauvegardé, euh, ce que j'avais mis, euh, parce que normalement, quand vous allez sur start, alors, moi, c'est sur start, hein, parce que vu que c'est sur console, euh, comme vous le voyez, j'ai déjà des panneaux de bois, parce que je l'avais déjà, je l'avais déjà commencé, mais, en plus de ça, vous avez des crafts, donc, bien sûr, vous avez plusieurs crafts, vous avez pas mal de petites choses, donc, vous pouvez aussi, une fois que, une fois que vous avez passé l'âge de, de pierre, de bois, vous passez à l'âge de pierre, donc, l'âge de pierre que vous avez, donc, euh, gueule la chèvre à côté, donc, je vous montre un peu tout ça, donc, vous pouvez, hop, ça construit, alors, c'est assez rapide, c'est cool, euh, vous le prenez, et après, ben, il faut vous le caler dans la maison, alors, moi, ce que je fais, c'est qu'avant tout, je construis, c'est pour déjà voir, euh, à quoi ça peut ressembler, parce que clairement, euh, quand vous construisez, tout ça, euh, c'est vraiment, en plus de ça, c'est vraiment très intéressant, euh, de la part du jeu, de faire ça, voilà, mais, en plus de ça, il y a des monstres, qu'on vient de voir juste à gauche, juste lui, là, c'est un monstre, alors, quand il vous repère pas, ça va, et que vous l'embêtez pas, ça va, mais, sinon, il peut vous attaquer, là, par exemple, je vais me faire une épée, voilà, par exemple, lui, c'est vrai, alors, hop, ah, oui, c'est vrai que ça bug, alors, attendez, hop, on va se l'équiper, donc, vous pouvez vous équiper, comme vous le voyez, donc, euh, d'armes, de boucliers, euh, là, c'est un planeur, alors, le planeur, je sais pas comment, je pense, c'est parce que, ouais, ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça, donc, c'est un là, Zelda, et dégage, donc, vous pouvez aussi construire, donc, forger, ce que vous avez déjà récupéré, donc, là, on peut faire du charbon, alors, là, j'en ai fait qu'un, donc, bah, bien sûr, vous pouvez en récupérer qu'un, mais, vous pouvez faire au max, parce que, de toute façon, ça sert à rien de les garder, donc, niveau 7 atteint, vous pouvez aussi, donc, dans les crafts, comme vous le voyez, donc, là, je peux me faire des équipements mieux, donc, on va se faire tout de suite, on va se faire tout de suite, ah, par contre, j'ai plus assez de... hop, on va faire ça aussi, alors, c'est assez rapide, hein, au début, c'est plutôt, c'est plutôt rapide, je trouve, c'est plutôt cool, même, je trouve, parce que, c'est l'une des choses qui est... qui devrait être mis en avant, dans certains jeux, on va dire, mais, c'est vrai que, on peut pas dire tout le temps que, que les jeux sont nuls, alors, pour le moment, c'est comme ça, mais j'espère que, ça sera, futurement, j'espère que ça sera mieux que ça, ah, bah, là, on a des... ah, bah, là, c'est bien, ça, c'est cool, ça, c'est bien, oh, d'accord, c'est quoi, ça ? ah, c'est un... ah, ok, on peut faire des caisses, c'est cool, ah, c'est très sympa, c'est très, très sympa, euh, alors, où est mon épée ? alors, bien sûr, il va me taper, c'est un chien, alors, le truc, c'est que, quand vous les tapez, c'est un peu chiant, parce que, voilà, ils volent, alors, je me suis mal mis, bon, c'est pas trop, pas trop, trop grave, mais, c'est vrai que c'est plutôt sympa, donne-moi ça, je vais me faire la hache, voilà, donc, on le voit, matériaux, tout ça, donc, vous avez les matériaux, vous avez tout ce qui est utilitaire, et j'ai plus de bois, le seau pour les machins, bon, je vais chercher du bois, alors, vous pouvez taper aussi à la main, euh, on va éviter, alors, vous pouvez aussi récupérer de la pierre, alors, attendez, parce que là, il manque combien de bois, alors, c'est un peu, chacun, chaque machin, a son utilité, bien sûr, allez, donne-moi le bois, alors, bien sûr, à un moment donné, l'arbre disparaît, c'est pas comme, c'est plutôt sympa, c'est comme un vrai arbre, quoi, c'est, c'est plutôt cool, voilà, donc, en fait, comme vous le voyez, j'ai, voilà, là, c'est la map, donc, on voit à peu près, donc, je suis là, donc, avec tout ce que j'ai construit, là, c'est des trucs pour se repérer, donc, là, il y a des tonneaux, il y a du bordel, quoi, on va dire, la map est assez grande, alors, je sais pas si, si elle est plus grande que ça, mais c'est vrai qu'elle est sympa, elle est plutôt sympa, alors, je pense qu'à partir de là, il y a de l'eau, parce qu'elle a l'air quand même ronde, la map, euh, ah oui, c'est vrai, donc, vous pouvez changer d'arme, bon, bien sûr, je n'ai pas l'habitude des touches, donc, là, bien sûr, c'est quand même beaucoup plus sympa à enlever les arbres, alors, comme vous le voyez, ça s'enlève tout de suite, c'est plutôt cool, euh, un peu long, quand vous commencez, mais, euh, c'est plutôt sympa, alors, attendez, parce que, un bug de jeu, un bug de jeu, donc, bien sûr, vous pouvez récupérer, donc, à manger, vous pouvez récupérer de la laine, euh, vous pouvez récupérer du cuir, euh, il y a plusieurs monstres, euh, là, je pense qu'avec la pioche que j'ai, que j'ai, que j'ai fait, voilà, il y a des cerfs, il y a des champignons, ah, bah voilà, iron one, donc, vous pouvez les récupérer, il y a des trucs qui se récupèrent à la main, alors, après, je ne sais pas, parce que, il y a certaines choses, je ne sais pas du tout, s'ils sont mangeables, ou quoi que ce soit, comme les champignons, euh, on voit quand même, qu'on récupère 10 coeurs, euh, ça vaut 10 de bouffe, euh, mais, euh, on peut faire des plats supplémentaires avec, donc, c'est bon de les récupérer, parce que, vu que ça, ça s'empile, donc, c'est pas comme si, euh, voilà, c'est pas comme si ça restait, donc, ça c'est cool, euh, il y a la page qui est en bas, il y a des coffres aussi, qui peuvent être récupérés, euh, alors, je pense qu'il y a des trucs, ouais, il faut que j'ai, il faut que je, je m'améliore, alors, après, le truc, c'est que je ne veux pas vous faire un, un truc, voilà, par exemple, il y a un coffre, hop, donc, on peut récupérer de tout et n'importe quoi, là, par exemple, j'ai récupéré, à bouffer, style d'évolution, je vois, c'est quoi ça, là, on a récupéré, potatoes, donc, j'imagine, que c'est fait, avec des pommes de terre, ce qui pourrait être sympa aussi, c'est qu'il fasse un truc, pour jeter, parce que là, par exemple, là, par exemple, j'ai deux trucs identiques, donc, c'est vrai que ça pourrait être sympa qu'il le jette, qu'il le mette à la poubelle, ou des trucs comme ça, là, vous pouvez faire des chaudrons, là, on peut faire un autre truc, un autre portail, qui pourrait être sympa, là, par exemple, là, par exemple, c'est quand vous avez fini certaines choses, par exemple, vous les récupérez, donc, ça vous fait des choses en plus, là, j'ai des levels, qui s'améliorent tout de suite, là, par exemple, il y a certaines choses, voilà, toc, alors, bien sûr, il y en a certaines, qui valent plus que d'autres, mais, c'est plutôt sympa, après, vous avez le bouquin, pour savoir, à peu près, voilà, donc, ça, c'est quand vous avez, par contre, j'ai peur que, ça me les a pas enlevés, au moins, ah, si, ça me les a enlevés, si, 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 ça me les a enlevés, donc, il faut faire attention, il faut faire attention à ça, d'accord, ça les enlève, alors, vous pouvez pas bouger, quand ils construis, ça, par contre, c'est sympa à savoir, parce que, vous voyez, moi, je le savais pas, et on en apprend, même en vidéo, donc, c'est plutôt cool, moi, je trouve que le jeu est magnifique, alors, bien sûr, bon, il n'est pas, je vous mettrai la date, de quand il est sorti, mais, ouais, il y a des monstres, ok, d'accord, il y a vraiment des monstres, la nuit, le seul souci, alors, il faut faire attention à votre feu, c'est pareil, le feu, et, donc, le feu, le feu, 1, 2, 3, soleil, le feu, fait que, un seul, attendez, et, c'est pas l'habitude des douches, c'est quoi ça, c'est pas un truc pour faire évoluer, C'est pas un truc pour faire évoluer le machin On voit les items qu'on gagne aussi C'est plutôt sympa Je voudrais Si on avait vu la squelette C'est un peu de strike, ça pourrait être sympa Je sais pas si c'est normal Je sais pas si c'est mal que ça Ok, d'accord On peut se tirer par contre là Ça c'est chiant Parce que le truc c'est qu'on est obligé d'avoir Alors bon, il y a quand même 3 places Il y a quand même 3 machins Donc c'est plutôt sympa Mais c'est vrai que c'est un peu chiant On peut tout le temps aller dans l'inventaire On le met là, ça, on le met là Voilà, ça c'est un peu chiant C'est un peu casse-pieds Mais bon On va dire que c'est pour la bonne peau Et j'ai encore des bugs avec certaines touches Là on a Voilà, donc là il y a un point là Il faut aller dans une autre zone Il y en a un qui est un peu plus loin ici Qu'est-ce qu'on peut récupérer là Avec cette pioche là Qu'on peut récupérer Ça on peut pas J'imagine que le rose non plus Ouais Il me faut une 5 étoiles Ah ouais Ok Alors vous pouvez manger directement Hop On va éviter de glisser Je vais vous montrer un peu le Le portail Alors normalement il y a un ours Après je sais pas si S'il a enlevé l'ours Quand Quand il fait nuit Parce que vu qu'il y a des monstres Alors je suis Parce que c'est comme dans tous les jeux Un peu comme vous Comme dans Comme des jeux normal J'ai envie de vous dire Mais c'est pas trop Pas trop un jeu normal Je pense que les monstres Au fil du temps Deviennent de plus en plus costauds en fait Et le loup L'ours il n'est plus là Alors je pense que c'est parce qu'il fait nuit Donc hop Vous passez le portail Et vous arrivez là Donc Bon il y a un petit bug Donc comme vous le voyez Il y a des PNJ Il ne faut pas les toucher Ah par contre Ah oui je peux grimper Je pense que c'est pas de mon niveau C'est pour ça qu'on ne peut pas y aller Ou il faut trouver une clé Un truc comme ça Il y en a un autre Qui est un peu plus Qui est de l'autre côté Par contre je crois bien que l'autre C'est pour des boss Ou un truc comme ça Alors c'est un peu compliqué à comprendre Mais c'est vrai que C'est très utile Moi je trouve que le jeu Il est plutôt pas mal Alors pour le moment Il bug pas Mais je pense que c'est parce que Je tapais le PNJ la dernière fois Oui j'ai fracassé le PNJ Je comprenais pas pourquoi Il voulait pas Il voulait pas mourir Mais j'ai compris que Les PNJ étaient quelque chose Qu'il fallait pas toucher Sur ce jeu Alors dites moi en commentaire Si vous voulez que Je fasse une série dessus Parce que dans ces coups de talent On pourrait se lancer Sur des constructions Sur Bref par contre Certaines zones Ça bug Alors par exemple Pour les tonneaux comme ça Tu as trouvé ta picole Tu as trouvé ta picole Je pense qu'on pourra avoir un bateau Ça c'est cool Alors comme il y a pas mal De petites choses Qui peuvent être sympas Je vais vous montrer L'autre passage Il va faire jour C'est cool Est-ce que je peux grimper Bon au moins C'est pas C'est pas certains jeux Où vous pouvez pas monter Alors j'espère qu'ils vont quand même Bloquer certaines zones Parce qu'il y a certaines zones Où Voilà Là par exemple Il y a l'eau Voilà Vous récupérez pas mal de petites choses Pas mal de petites choses Donc il y a des dents Il y a pas mal de trucs Et là on a un autre portail Un autre portail qui est bleu Avec un ours Je pense que c'est un peu Ouais c'est comme à la Zelda Où vous pouvez Ah ouais C'est ouais Le truc c'est que Si ça se cumule comme ça Je vais quand même garder ça sur moi Ça ça va aller là Parce que là Double pioche Double machin C'est une graine C'est une graine Mais qu'est-ce qu'il faut là La graine Ouais Je pensais qu'on pouvait quand même L'efforcer A aller de l'autre côté Alors par contre Comme vous le voyez C'est encore en développement Il y a encore des carrés Encore des carrés Qui spawnent Tout est bon à récupérer Il faut que j'arrive A me rappeler des touches Parce que c'est vrai Que c'est chiant Voilà Le jeu crash Pourquoi Je sais pas Je pense que c'est parce que Il y a trop de Vu qu'il est en développement Comme vous le voyez Game prévision Donc le jeu Je pense qu'il est encore En développement Donc je pense qu'il y a Certaines limites Où vous pouvez pas Vraiment y aller Mais je trouve que Déjà le jeu En tant que même Est vraiment super Donc à voir Si le jeu Est encore sur le game pass Là parce que Non même pas Oui il est encore Il est sur le game pass Mais à voir Mais je pense pas Qu'il soit gratuit Ce jeu là Je peux toujours regarder Game pass Événements Alors Alors Voyons voir un peu Le jeu Donc on va regarder Un peu tout ça Vite fait Donc Action Aventure Donc Pour le posséder C'est 24 euros 25 euros Télécharger Et c'est gratuit Télécharger Gratuitement Donc ouais Parce qu'en fait Je pense que je dois Dépasser le moment De l'heure Du machin Donc il est Compatible avec PC X-Docs Et X-Docs Et X-Docs One Et La date de sortie Est du 5-7-2021 Donc il est tout récent Il est tout récent Ce jeu là Et il est encore en développement Je pense qu'il est encore en développement Survival Farming Ouais Il a pas mal de petits trucs Options Sur Xbox Machin Diffusion Internet Machin 4 Ultra Ok Un seul joueur Mode en ligne Deux à huit joueurs Mode coopératif Deux à huit joueurs Un box pro J'ai une multi Il y a quand même pas mal de manettes Manettes de jeux PC On peut jouer avec une manette de jeux PC C'est cool Succès Xbox Enregistrement Nuage Xbox Par contre Ils mettent pas les langues Ils mettent pas les langues Donc ouais Comme vous le voyez Voilà Il y a quand même pas mal de petites choses Bon Ça fait un peu peur Ce que je vois là sur l'image Mais c'est vrai que ça peut être Sympa Il y a C'est clairement Un jeu de survie C'est clairement le jeu Qui pourrait être Le jeu de l'année Ça pourrait être le jeu de l'année Ouais Moi il me plaît déjà beaucoup Console crash très bon jeu Mais quand La série X Ouais Il fait planter les séries Même les séries X Crash Crash Console Crash Crash Game revient Mal optimisé Alors mal optimisé Alors je dis pas mal optimisé Moi alors là Mal optimisé Non peut-être pas Mais Ouais S'il pouvait être en français Et qu'il arrêterait de crasher Je suis sûr que ça pourrait être un bon jeu Mais Est-ce que Parce que bon jeu est encore en développement C'est sûr et certain Mais pour le moment Non Il n'y a pas de données Il n'y a pas de données Sur S'il va être en français S'il va passer en français Ou quoi que ce soit Donc voilà Donc voilà Donc vous avez le nom du jeu Dites moi en commentaire Si vous voulez Une petite série Bon il dure quand même 20 minutes Au minimum Donc il faudrait que je me règle Pour savoir à peu près Comment vous faire un jeu correctement Surtout sur un jeu comme ça Qui est clairement super Machin Surtout si on peut jouer en multi Avec des potes C'est clair Que ça peut être sympa Donc voilà Passez une bonne journée Dites moi en commentaire Si vous voulez que je fasse un truc Donc une vraie série dessus En vidéo Et voilà Donc sinon Je ferai une petite série Moi de mon côté J'avancerai quand même De mon côté Tout ça machin En essayant de trouver Quand même une autre zone Donc je recommencerai à zéro Et voilà Merci encore Passez une bonne journée Et on se dit à la prochaine Les gens Ce sera que je vous Peace